On va donc passer sur Black Desert. C'est une nouvelle saison qui a commencé avant-hier, que je n'ai pas encore pu faire. Et j'ai hâte. On va découvrir tout ça. Et je vais donc commencer un nouveau personnage qui s'appelle la Dracania, qui est une sorte de guerrière à deux mains qui manie l'élément de foudre. Ça va être cool. Ça va être cool, cool, cool. Paf, paf, paf. On est bon. On est bon. Alors, là, je ne peux plus être chez les novices. On va aller ici. Voilà. Création de personnages. Oui. Personnage saisonnier. Eh bien, oui. C'est ça que je veux. Croissance rapide avec plein d'avantages. Équipement saisonnier exclusif. On est sur ta combo ultime de perso. Ouais, un peu. Un peu, oui. Alors là, je n'aime pas les pérouges, mais sinon, oui. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai eu un gros coup de cœur. Et en deuxième, il y a la lame sombre qui, pareil, est sur un mélange de DP à deux mains. C'est une sorte de... Alors, je ne sais pas si on dit un Nodashi ou un Nodashi. On prendra qui pourra. C'est un Nodashi, je crois. Pas un Odashi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il y a une sorte de Nodashi. Je kiffe aussi. C'est Boobisland, par contre. C'est coréen, je préviens. Mais les classes sont un réel plaisir à jouer. Attendez. J'ai ma souris qui a disparu de l'écran. Petite souris, où es-tu ? Elle est là. Tac. Donc, Drakanya. Allez, ma souris est en... Attendez, je pense qu'on va faire un petit LTF4 parce que là, j'ai un bon bug. Mais c'est chelou, ce histoire. Wow, wow, wow. Attendez. What the fuck ? Bon, attendez. J'ai un petit... Mais petit bug de souris sur le jeu. Je ne sais pas pourquoi. On va relancer ça. Pas de problème. En tout cas, il est vraiment très, très cool, ce Warhammer 40 000. Mais c'est vrai que, moi, le but, c'est d'y jouer avec les copains. Comme beaucoup de jeux co-op, quand tu es en solo dessus, c'est moins sexy quand même. Je n'ai pas fait gaffe, mais les classes sont forcément genrées. C'est ce qu'on appelle gender luck. Tout à fait. C'est souvent l'apanage des jeux coréens. Pas tout le temps. Souvent. Je pense à Terra, par exemple, où ce n'était pas le cas. Mais c'est vrai que c'est régulièrement le cas. Donc bon, il y a certains que ça bloque. Personnellement, je m'en tape un peu. J'aime bien, effectivement, parfois, je préfère, moi, jouer des mecs, généralement. Mais voilà, je suis basique. Je suis très old school. Je suis un homme. Je joue des hommes. Voilà. Mais effectivement, c'est gender luck. Mais ils ne m'empêchent pas de y jouer, quoi. Vraiment, bas les couilles. Clairement, c'est secondaire. Donc là, je pense que tu as quelques runs à mettre maintenant ce cure sur le SK Replay. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à .esclamation Replay. En gros, vous avez tous mes lives qui sont découpés, organisés dans les Replays. 100% de mes lives le sont. Et c'est pratique parce que comme ça, ça vous permet notamment de voir les découvertes, les démos que j'ai pu faire avec le Steam NeoFest. Et par exemple, là, la découverte de la bêta de Warhammer 40k sera également dessus dans les jours qui suivent. On est maintenant 80 abonnés. On se remonte tranquillement, mais sûrement. Bon, alors, Black Desert, c'est bon. Hop, hop, hop. Allez, here we go. Donc, est-ce que je vais pouvoir créer ma Drakanya ? Oui, un personnage saisonnier. Donc voilà, et les nouveaux joueurs, je vous recommande fortement les saisons qui vous permettent de découvrir le jeu avec un personnage qui est d'abord saisonné, mais qui viendra ensuite un personnage normal. Alors, le seul problème, en fait, que ce ne soit que des meufs, c'est que c'est plus compliqué pour combien de temps dans une saison sur BDO. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas. Attends, on va les vérifier, par contre. Moi, quand je ne sais pas, je vais tout bêtement sur Internet. Durée, saison, Black Desert. Moi, comme ça, j'aurai la réponse sur la pause. Combien de temps ça a duré une saison ? Je ne sais pas du tout. Si quelqu'un sait dans le chat, je suis preneur. C'est chanque-là, il n'y a pas saisonnier. Ah ben voilà, 6 avril, 13 avril-mai. Mai, juin, juillet. Je dirais 4 mois, visiblement. Entre 3 et 4 mois, de ce que je vois sur le site. Parce qu'il y a le pass. D'ailleurs, je vais prendre le pass. C'est du 6 avril au 13 juillet. Donc, ce serait même plutôt 4 mois. Voilà. Donc, tu as le temps. Tu as le temps, tu as le temps, tu as le temps, clairement. Bon, alors, est-ce qu'il y a une meuf normale, entre guillemets ? Oh, putain. Clairement, moi, la tronche de mon personnage, je m'en contrefous. Vous n'avez pas idée. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de random, quoi. Il y a celui-là, mais il bug un peu, hélas. Bon, allez, vas-y. Très bien. Il faut que je me trouve un autre. Parce que Silica est pris. Myrna s'est pris. Oh, putain. Ce n'est pas facile de trouver des noms féminins. On va essayer comme ça, vérifier. Non, disponible. Magnifique. C'est parti pour découvrir, donc, la Dracania. Et donc, ce cure. On est parti aussi pour Esky Replay, pour Black Desert. Donc, nouvelle saison de Black Desert. Je rappelle qu'elle a commencé le 12 octobre. Les importants, le nouveau contenu, donc, Abyss, Magnus One. Non, Magnus One, The Abyss. Je ne sais plus dans quel ordre c'est. Ça sortira à partir du 19 octobre. Avec, notamment, les nouveaux points de compétences, en fait, revus à la baisse. Dans le sens où il faudra moins de points pour avoir toutes les compétences. Et tout ça, donc, arrive le 19 octobre. Là, c'est juste le début de la nouvelle saison. Avec donc la possibilité de faire un personnage saisonnier. Je vais aller mettre le chat ailleurs aussi. Je ne sais pas où, par contre. Merde. Non. Attendez. Hop. Où est-ce que je peux mettre le chat ? Je ne sais pas du tout. Où est-ce que je peux le mettre, ce chat ? Peut-être ici, en vrai. Je ne sais pas trop. On va voir. On va essayer de le mettre là. Et merci à Enerium Riav pour le follow. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. On est parti ? Euh... Bah, t'as... Bah, go. Entrez. Alors, et donc, si je ne dis pas de conneries, il vaut mieux commencer dans la sienne salle de pierre. Même quand t'es un ancien joueur. C'est ce que me disait le chat. Parce que j'essaie de comprendre. Ce que je précise, je découvre complètement les saisons. Moi, Black Desert, je n'y joue que depuis maintenant deux semaines. Je suis un débutant complet dessus. J'ai un personnage 58 au plus haut. Et je suis arrivé, en fait, sur la fin de la précédente saison. Genre, trois jours ou quatre jours avant. Donc, je n'ai pas eu trop le temps. Et là, je découvre une nouvelle saison. Et si je n'ai pas de conneries, il faut commencer dans la salle de pierre. Plutôt qu'à la montagne de la Véa Ternal pour Pex rapidement. On va voir ça. Voilà, donc c'est ça. Abyssone, Magnus. Ça, c'est le nouveau content qui arrivera le 19 octobre. J'ai quasiment plus d'eau. Salut, Enerium. Mage, pour les points de compétence, c'est en place. Ah, autant pour moi. Merci pour l'information. C'était… Mais elle devait… Alors, est-ce que j'ai dit une bêtise ? Ou c'était bien prévu pour le 19 ? Ils l'ont avancé. Salut, Profanda. Salut, Aka. Ah, c'est maintenant que Buffalo se connecte sur Warhammer. JPP. JPP. Attendez, je n'ai pas eu tout le son du jeu. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Attends, elle est dans le doute. On va. Hop là. Ah, voilà. J'étais sur Overwatch. Oh, putain, respecte-toi. Buffalo. Aïe, aïe, aïe. Ils ont juste déplacé l'abyssé, les nouveaux skills pour le 19. Ok, ça marche. Ok. C'est gratuit. Ah ouais, mais c'est toi le produit. Donc, si vous avez… Je suis ouvert sur le backseat. Chose rare sur cette chaîne. Je suis ouvert sur le backseat concernant le… Je suis méga yankly. Concernant la nouveauté saisonnière. Je vous dis, je ne connais pas du tout le monde. Putain, cette clé mort, elle est magnifique. C'est là où j'aime beaucoup, par exemple, Black Desert. Visuellement, Black Desert est vraiment incroyable. Pour moi, le seul défaut, c'est qu'il y a un clipping terrible sur le jeu. C'est là où New World a une vraie force. Vous avez une profondeur de champ magnifique. Sur Black Desert, de près, c'est presque plus beau que New World. Avec vraiment, vous voyez, des détails d'armure et tout assez époustouflants. Même dans les textures. Enfin, il est superbe le jeu depuis avec le mode remaster. Vous avez même d'ailleurs un truc qui est assez cool. C'est qu'ils ont créé un mode qui s'appelle le mode ultra, qui n'est pas pensé pour jouer. Je le précise, c'est important de le comprendre. Mais il est pensé pour faire des vidéos, prendre des screens. Parce que voilà, pour ceux pour qui ça tient, c'est important, ce que je peux comprendre. Bon, le côté, je ne sais pas que ce soit le côté RP ou le côté un peu immersif. Vous savez, voilà, le mode ultra, je vais vous montrer vite fait, qui est assez ouf, visuellement. Tant que ça charge et tout. Clipping gâche un peu, mais on s'y fait à force. C'est ça. Ouais, alors, attention, il gâche un peu, c'est dans le sens où... Le jeu est tellement beau que ça compense, mais... Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore flagrant de mode ultra, mais... On est quand même, voilà, regardé sur toutes les textures et tout, des personnages, des échanges. Voilà, je rappelle, le jeu est initialement sorti en 2015. Il a été remastered en 2018. C'est assez bluffant. Bon, par contre, je vous dis clairement, le mode ultra, ça améliore encore la lumière. N'est pas pensé pour être joué. Ça fait vraiment chauffer d'où votre matos. Voilà, je vais le désactiver aussi. C'était juste mon très vite fait, même si là, pour le coup, ce n'était pas flagrant. Le mode remasterisé est plutôt bien opti. Il faut le savoir aussi, c'est que Black Desert est globalement bien optimisé. Il n'y a pas besoin d'une énorme machine de guerre pour le faire tourner. Et vous avez énormément de manières différentes de sélectionner les paramètres graphiques de votre cœur, en fait, pour adapter votre machine. Donc, je rappelle, si pendant... Alors, par contre, ne me donnez pas les conseils en amont. Si, au moment où j'en suis à un stade, il y a quelque chose que je peux faire pour être plus rapide pendant la saison pour PEX, je serai ouvert, évidemment. Et oui, je skippe, je l'ai déjà fait. Et pour le coup, ça reste un jeu coréen. Contrairement à New World où j'ai écouté, lu... Mais pourquoi je te bannerais ? Parce que tu jouais à un jeu que je n'aime pas. Tu as le droit de jouer à des jeux que je n'aime pas. Je ne suis pas un... Je ne suis pas un tyran. Du moment qu'on est poli et respectueux, je suis également poli et respectueux. Le mec de tout à l'heure qui est arrivé, c'est quoi ? Est-ce que c'est une bêta, je ne sais pas quoi ? Alors, c'est écrit dans mon titre, en gros, bêta. C'est écrit au-dessus de moi, bêta. Et que le mec, il fait le bêta, bon, bah oui, effectivement, je le prends pour un con. Ça, clairement, oui. Les gens qui se comportent comme des cons, je les prends pour des cons. Les gens qui sont poli et respectueux, je serai poli et respectueux envers eux. Pour moi, je prends toujours le bon sens. Ni plus ni moins. Tu ne connais pas du tout ? Alors, par contre... Et salut, Sephiroth. C'est important, Arcantias, de le comprendre. C'est que ce jeu est un vrai sandbox. Contrairement à Newark, il est plutôt un sandpark. Mélange entre thème park et sandbox. Est-ce que tu connais le principe des... Mais j'insiste sur des vrais sandbox. En gros, ce jeu, c'est un peu basé sur le même principe que Evenline, si tu as déjà joué. C'est Evenline, mais au lieu d'avoir des vaisseaux spatiaux, tu as des... C'est quoi la différence ? Énorme. Dans New World, tu as, par exemple, un aspect qui vient des pure temps park, comme World of Warcraft, c'est qu'une grosse, pas tout, mais une grosse partie du contenu va se faire une fois avec tes niveaux 60, où tu vas pouvoir accéder vraiment... Tu pourrais y aller avant, mais où tu vas être déterminant pendant les guerres, en PVP, pour l'outpost rush, en PVE. C'est là où tu vas vraiment profiter des zones élites, des mutations, même des expéditions en général, des arènes aussi bien PVP. Alors, pour le coup, PVP vont changer, mais notamment des arènes PVE. Bref, on est d'accord qu'une grosse partie du contenu, il y a un cap où tu vas l'avoir. Le sandbox, en fait, tout va être vraiment géré par les joueurs. C'est-à-dire que, admettons, tu as d'en haut ta monture, tu cliques droit sur ta monture et basta, tu l'invoques. Là, ta monture, c'est un métier à part entière qui s'appelle le dressage, ce qui fait que tu vas débloquer des skills, tu vas l'entraîner, tu peux avoir carrément une ferme de poneys, comme tu peux avoir une ferme de PET et de SHIBA. Tu vas pouvoir commercialiser tout ça, en fait. C'est-à-dire que chacune des actions, généralement, peut être transformée en économie, que ce soit à travers la récolte, tu vas pouvoir vendre au PNJ pour renforcer des factions entières. Donc, tu vois, tout est déconstruit de manière à apporter, en fait, une forme de contenu qui peut t'occuper des centaines, voire des milliers d'heures. Le dressage de chevaux, ça peut t'occuper, je ne déconne pas, mille heures, par exemple. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, de Trinité, il n'y a pas de vrai. Il y a un donjon qui s'appelle la Toraction, mais tu as un donjon, tu vois, en deux parties. Mais tu n'as pas du tout le contenu PVE, par exemple, comme dans WoW, dans New World, le FF14. Donc, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Ça, il faut le comprendre. Et pareil, c'est pour ça qu'on se déplace automatiquement, parce que tu vas couvrir parfois des distances énormes où tu vas avoir plus de 10 minutes à 15 minutes de déplacement entre deux points. Tu vas avoir une quête principale, mais généralement, alors que tu vois, qui est quand même illustrée et tout, en cinématique. Mais tu vas vouloir PEX pour atteindre un but précis. Par exemple, tu as un énorme aspect maritime avec construction de navire, exploration des mers, combat naval, je ne sais bien comment on dit, entre joueurs. Le P&P est une grosse partie du jeu. Les life skills en sont une aussi. Dans le sens, les life skills, ça va avec des skills qui vont prendre parfois des jours. C'est comme dans Yves, je ne sais pas encore, mais c'est comme dans Yves. Des semaines, voire des mois à obtenir. Le simple fait de courir d'un point à un point B va augmenter ton souffle, ce qui va te permettre de mieux courir, d'être plus efficace, d'avoir une meilleure barre d'endurance, ce genre de choses. Tout est déconstruit, en fait. Et ça, ce n'est que les vrais sandbox qui le font. Le seul autre que moi, je connais ou que j'ai pensé, j'avais mis l'heure dessus, c'était Evenline. Et là, je trouve que c'est une très belle passe-suite, parce que ce n'est pas le même, même si maintenant, pour le coup, la boîte a racheté Evenline. Mais ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Toutes les personnes qui aiment ce côté très « OK, là, j'achète un niveau 60 », parce que dans WoW, par exemple, dans F14, pour le coup, F14 est encore un peu différent. Mais généralement, dans New World comme dans WoW, toutes tes activités ont souvent pour but, pas toujours, mais ont souvent pour but d'améliorer ton souffle, que ce soit pour PVP ou pour PVE. Parce que là, ce n'est pas le cas, ton stuff, généralement, on va tous avoir le même. Mais ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'on va réussir à upgrade le stuff. Ça va coûter très, très, très cher. Et donc, ça va demander parfois des heures, voire des semaines de farm. Dans le sens où on ne va pas avoir une grande diversité de stuff, mais les améliorations de celui-ci vont être extrêmement dures à obtenir. Mais le stuff n'est pas une fin en soi, justement. Quelqu'un qui s'occupe du dressage, du commerce, de la récolte ou autre, il n'en a rien à carrer du stuff, par exemple. Et pourtant, il va pouvoir jouer 1500 heures sans s'intéresser à monter son stuff endgame. Oh oui. En niveau, par contre, gameplay, il n'y a rien qui arrive à la chute, je pense, de Black Desert. Parce qu'en gros, le jeu est basé sur les combos. Donc, tu vois, tu as clic droit, clic gauche. Et puis ensuite, tu vas avoir bas clic gauche, bas clic droit. Il faut les débloquer, je ne les ai pas encore. Et en gros, tu vois, tu n'as même pas besoin de ton interface en basse. Parce que c'est toujours les mêmes combos. Mais comment tu l'utilises ? Mâche clic gauche, bas clic droit, et ainsi de suite. Et tu as tout un tas de combos à faire. Oh là là, j'adore le... J'aime bien les armes lentes, je précise. En métier, il a un stuff... En plus, tu as parfaitement raison, Eniru. Au cas où, si je dis une bêtise, les fans de Black Desert, ils n'essaient pas à me corriger. Je n'ai pas la science infuse. J'aime bien expliquer les choses quand j'en ai la capacité. Je ne suis clairement pas un pro de Black Desert. Ça ne fait que deux semaines que j'y joue. Par contre, les sandbox, ça fait dix ans que je m'intéresse, concrètement. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à leur secours à la mettre en point de l'inscription au sandbox. Qui explique pourquoi, selon moi, les sandbox sont le futur des MMORPG. Par exemple, tu vois, Ashes of Creation sera une forme de sandbox extrêmement poussée, Arcane Sias. Je crois que tu m'as dit, d'ailleurs, que tu l'attendais quand on en parlait tout à l'heure. Le sandbox, le but, c'est que... Enfin, ça sera un sandpark, pour le coup, Ashes of Creation. Mais non, je te montre le theme park et le sandbox. Salut, monsieur Akiramag. Eh bien, en gros, le but du sandbox avant tout à Cantia, c'est de créer... De permettre aux joueurs de créer leur contenu. Oh, le tourbilol ! Quel plaisir ! Généralement, quand il y a un décalage de son image, monsieur Akiramag, part du principe que c'est Twitch, pour le coup. Tu vois, c'est comme l'aspect de course auto. Au début, tu vas dire, ouais, c'est quand même un jeu coréen. Sauf qu'en fait, non, parce que la map, elle est... Ah ! Ah, je n'avais pas vu ça ! La map, elle est par famille ! Parce qu'en gros, tu vois, par exemple, tous tes rerolls, ils ont leur sens. Étant donné que tes rerolls, ils fonctionnent... Alors là, il y a le chat un peu devant, mais tu as tout un principe de renommée, de famille, en fait. Donc, toutes les quêtes et tout que tu vas faire vont compter pour ta famille. La famille, c'est ton compte. Tu as une seule famille, par contre. Là où je veux en venir, c'est que, donc, tu vois, ma map est déjà ouverte. Enfin, elle est déjà pas mal explorée. Parce que c'est ma famille qui l'a faite. Là, je suis actuellement le désal avec mon main. Mais la map, elle est... Elle est vraiment très, 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 très grande. C'est gentil, Aki Ramaï. Alors, si tu avais suivi, tu ne me reverras jamais sur l'info craft. Et je demande généralement à ce qu'on ne fasse pas chier avec. Et effectivement, j'aime beaucoup Black Desert. Et Black Desert aussi, ce qui est bien, c'est que tu n'es jamais à la bourre. En fait, vous voyez, parce que le gameplay est très horizontal. Pour le coup, un peu comme ce que fait actuellement New World. Et ça, c'est très bien. Je m'explique. C'est que... On est d'accord, dans World of Warcraft, à chaque nouveau patch, chaque nouvelle extension, tout ce que vous avez comme stuff est fini. Bisous, salut, ça ne vaut plus rien. Bon. Là, ce n'est pas le cas. En fait, tu n'es jamais à la bourre. C'est vrai que Black Desert, si tu veux que ce soit ton jeu principal, tu peux. Si tu veux que ce soit un jeu plutôt passif, où tu joues très fortement pendant quelques semaines, et ensuite, tu ne joues pas pendant deux mois et reprendre, tu peux aussi, ce n'est pas un problème. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui jouent à Black Desert à plein temps, et tu as l'ado de comme moi, qui ne jouent pas à Black Desert, mais je ne me sens pas, en fait... Je ne me sens pas derrière. Je ne me sens pas à la bourre. Je ne me sens pas... Je ne me sens pas laissé pour contre, rien du tout, quoi. Et ça, c'est très important. Parce que dans des jeux, justement, comme World of Warcraft, pour un simple conflit, tu as le malheur de ne pas pouvoir jouer pendant un certain temps, tout ce que tu as fait, te mettre à la bourre, ben non. Et là, c'est pour ça que j'aime bien ce que fait New World pour l'instant, en faisant vraiment une progression horizontale. C'est-à-dire qu'en gros, New World, une fois que tu es 60 et que tu es 625, tu vas densifier ton contenu, logiquement, à travers plus d'activités, à travers plus de bullies, ce genre de choses. Alors oui, pour des gens qui ont déjà des milliers d'heures, ça peut être un peu redondant. Mais le fait est que c'est plus accueillant, par contre, pour beaucoup de joueurs qui sont, alors, j'ai dit bien, avec de gros guillemets, plus casus, qui ne peuvent jouer, justement, eux, que 3-4 heures par jour, ce qui en soit déjà pas mal, et ben, ils ne sont pas dépassés, quoi. Et c'est une très bonne chose. Et coucou, Ferly ! Parce que tu ne penses pas aux nouveaux joueurs, en fait, monsieur Carmine. Effectivement, ça fait vieux con et c'est dommage. C'est parce qu'à ma connaissance, le fait de catch-up n'entraîne rien pour les anciens joueurs. Après, Lian, effectivement, c'est vrai que si tu as des problèmes de poignet, bon, ben ça, s'il n'y a pas de rééducation possible ou quoi que ce soit. Question con, une manette, ça le fait le même problème ou pas, Lian ? Parce que Black Zert, il est sur PS5, pour le coup. Et je crois qu'il est sur Xbox aussi. Si une manette te fait moins mal au poignet, fonce. Je ne sais pas si on peut y jouer à la manette sur PC, je n'ai pas testé. Mais peut-être que la manette peut résoudre ton problème. Alors, saison de l'automne. Pour le coup, je vais prendre le pass à cette saison. Manette sur PC, c'est possible, ça marche. Alors, j'ai vu les souris verticales ici. Par contre, c'est vrai que généralement, c'est ce qu'ils appellent les souris ergonomiques. Je n'ai aucune idée de la... Si ça grave ou pas, je n'y connais que là. Pour le coup, moi, j'ai une souris classique. Et merci à KRW. Bienvenue à toi. Pourquoi ne t'essaierais pas, Lian ? Que ce soit si tu veux jouer sur PC et jouer avec ta manette. Ou sinon, pourquoi pas essayer... Oui, tout à fait. Alors, très bonne question, KR. Déjà, bienvenue à toi sur la chaîne. Merci encore pour le follow. Et bienvenue à toi sur Black Desert. Deux choses. Si tu n'as pas encore acheté le jeu, hésite pas à faire pour l'inscription code. Désolé, j'aime l'argent. Et si tu as déjà acheté le jeu, effectivement, fais un nouveau personnage saisonnier pour débuter. Le jeu t'encourage fortement à le faire. Ce n'est pas pour rien. Ça te permettra justement d'avoir une progression plus rapide, mais pas trop rapide, plutôt rythmée. Le jeu est-il crossplay entre consoles, mais pas entre consoles et PC ? Par exemple, il est entre Xbox et PlayStation, mais pas sinon entre PC et console, hélas. Merci, Sokua. Donc, ouais, Yann, joue à la manette. Attendez, vous savez quoi ? Pour l'accusité, Yann, ça me fait plaisir. Deux secondes. J'ai ma manette pas loin. On va voir. On va voir un peu comment ça se configure. Je n'ai jamais essayé. Je suis un joueur manette sur pas mal de jeux. Pour l'accusité, on va voir comment ça se configure. Alors, parce qu'un des défauts majeurs du jeu, ah, voilà. C'est justement, généralement, l'ergonomie. Alors déjà, pour l'instant, la manette n'est pas du tout repérée. Commence mal. Il faut peut-être relancer le jeu. On va voir ça. Parce que ma manette est repérée par Steam. Juste là, j'ai ma manette PS5. On va voir ça. Est-ce qu'il y a une interface manette ? Si vous avez des manettes... Ah, utilisez la manette. Ah ! Utilisez du manette. Ah ! Ça, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Ok. Alors, c'est parti. Voyons voir ça. Oh là, attendez. Petit problème, excusez-moi. Par contre, il va y avoir un petit souci. C'est qu'il me faut, résultat, inverser l'axe vertical. Sinon, ce n'est pas possible. Ok, c'est parti. Ceux-ci, la manette PS5, maintenant, est en actif sur Steam, Farina. Elle est ce qu'on appelle plug and play. Alors, attendez. Par contre, pareil, trop sensible au niveau. Au niveau, au niveau, au niveau caméra. Ah, oh là là, oui. Non, non, descend, descend, descend. Pourquoi je ne peux pas descendre ? Attendez. Ouais, je n'arrive pas à descendre. Je ne sais pas pourquoi. Comme c'est un action... Oh, stylé, ça. Ok. J'essaie un peu les touches pour voir un peu comment ça marche. Ok. Bon, au niveau combat, je n'ai aucun problème pour l'instant. Je cherche le bouton d'esquive. Non, c'est blocage sur L1, pas de souci. Comme c'est un action RPG, aucun problème. Très bonne question, Arcantias. Je t'encourage. En vrai, le plus, c'est compliqué. Le plus, c'est très subjectif, tu vois. J'ai envie de te dire les Fresh Starts de New... D'un côté, j'ai envie de te dire les Fresh Starts de New... D'un côté, j'ai envie de te dire les Fresh Starts de New World, parce que je vais avoir l'occasion de rejouer avec tous mes potes, en fait, dont beaucoup avaient arrêté à l'époque, et qui sont... Et même beaucoup de viveurs, tu vois, que j'apprécie, qui sont dérégulés sur la chaîne. Donc, d'un côté, tu vois, les Fresh Starts de New... Oui, il y a des jeux de libération, Amiri. D'un autre côté, en termes de jeux solo, il y en a pas mal, tu vois, que j'ai hâte de faire. J'ai aussi des jeux co-op, comme justement, ou à Hammer 44, donc le plus... C'est pas facile. Le fan d'Harry Potter a envie de te dire aussi Hogwarts Legacy en début 2023, mais le streamer et créateur de contenu réaliste va te dire qu'il faut quand même être très méfiant vis-à-vis du jeu. Je saurais pas répondre à cette question. C'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. Salut, Bambénio ! J'ai essayé, mais ça ne bougeait pas quand je bougeais mon joystick, Bambénio. Mais bonjour à toi. Alors, pour le coup, pour Ashes of Creation, j'ai un point de vue qui est très simple. Ashes of Creation, aujourd'hui, présente beaucoup de symptômes. Star Citizen, beaucoup de promesses, mais un jeu qu'on ne sait jamais s'il sortira un jour. Des promesses qui peuvent se finir en arnaque. Bon, je suis quelqu'un de méfiant. Résultat, j'essaie d'être un consommateur responsable. Donc, aucun problème à faire du Ashes of Creation, mais j'attends une date pour l'alpha 2 parce qu'au moment, attendez, au moment de l'alpha 2, ça sera une alpha persistante. C'est-à-dire qu'en gros, on pourra continuer de progresser sur l'alpha. OK ? Résultat, vous aurez du Ashes of Creation quand on aura une date sur l'alpha 2. Je serai là, un day one sur l'alpha 2 parce que j'aurai le pack nécessaire. Mais tant qu'il n'y a pas d'alpha 2 annoncé, je préfère ne pas en parler parce que pour l'instant, c'est beaucoup de promesses, enfin, c'est beaucoup de blabla et peu d'actions. Oui, je suis les developdates mensuels, mais il faut se mettre... Ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'il est en développement, le jeu. Et donc, j'attends plus de concrets pour pouvoir en parler. Surtout, je vous dis, là, il a vraiment le même modèle économique, un start-season, avec tout leur pack à la con et tout. Les promesses et la communication, c'est bien, mais à un moment ou à un autre, il faut se plonger les mains dans le cambouis et pour ça, il faut jouer. En dépit des bugs, en dépit des problèmes d'instabilité et tout, qui seront totalement inhérents sur une alpha et totalement légitimes également, il faut qu'on puisse se mettre des choses sous la dent. C'est bon, quoi.